En face du Nissan Juke et du Renault Capture, Peugeot y va lui aussi de son petit SUV avec le 2008, techniquement basé sur la 208. La gamme 2008 reprend au moins en partie les blocs de la citadine maison avec en entrée de gamme un diesel 1.4L HDI de 68 chevaux que nous essayons ici. Ce dernier est disponible uniquement avec les deux premiers niveaux de finition, access et active. Dans les deux cas, les feux d'urnalette sont fournis de série de même que la calandre chromée ou les barres de toit en alu, mais notre modèle en finition active a droit en plus aux roues de 16 pouces. A l'intérieur, les passagers sont placés plus haut que dans une 208, mais on retrouve le même agencement particulier. Le conducteur voit les compteurs au-dessus du volant et non pas à travers. La qualité de présentation est correcte malgré quelques plastiques pas toujours flatteurs. Notre modèle a droit à plein d'options comme la climatisation automatique ou ce très agréable toit vitré. L'habitabilité aux places arrières est accueillante vu le gabarit. Dommage qu'il n'y ait pas de banquette coulissante comme dans le Renault Capture. Le coffre atteint le chiffre généreux de 350 décimètres cubes. La question est, 68 chevaux n'est-ce pas un peu juste pour un SUV même citadin ? Réponse pour la ville non, la souplesse du HDI est suffisante. Pour la route, ça va, si vous n'êtes pas trop pressé, prévoyez quand même une marche pour le dépassement. Et sur autoroute, les relances sont vraiment fastidieuses. Dans tous les cas, le petit HDI se révèle bruyant. En revanche, on retrouve avec plaisir une partie châssis agréable et un compromis confort comportement routier réussi. Le 2008 se montre un peu plus ferme que le Capture mais s'avère en contrepartie plus dynamique grâce à moindre roulis. L'intérêt de cette motorisation est d'être la moins chère en diesel sur le 2008. Comptez 16 800€ en finition d'entrée de gamme un peu dépouillée, notamment sans clim, et 18 550€ pour notre version active mieux dotée. Mais ne vous y trompez pas, ce 1.4 HDI n'est pas le plus sobre de la gamme. C'est le 1.6 iHDI de 92 chevaux qui a ce privilège et s'avère en même temps nettement plus agréable à conduire malgré sa boîte de vitesses trop lente. Parce que quand même 15 secondes pour passer de 0 à 100 avec notre version HDI de 68 chevaux, c'est pas la joie !